bonsoir à tous cb61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite enfin la tente attendue suite du game night de resident evil 4 le remake donc pour le fameux dlc donc qui est sorti aujourd'hui le 21 septembre alors vous aurez peut-être la vidéo le 23 du coup donc quelques mois après la sortie du jeu en mars il me semble 24 mars de mémoire je m'attendais à la voir plus tard mais bon finalement écoutez j'ai envie de dire tant mieux c'est de faire trop attendre donc le fameux dlc séparate ways qui se concentre sur le parcours d'aidan pendant que les on fait son sa petite histoire donc qui s'appelle du coup une autre voie ils l'ont traduit en français forcément c'est un peu logique parce que du coup tout le reste est traduit mais ça fait bizarre en fait de se dire tiens une autre voie ok effectivement ils auraient dû dire si c'est vraiment séparatoire ils auraient dû dire un chemin séparé ou une voie séparée là ça fait une autre voie ça fait limite another order donc un autre ordre dans la version japonais c'est comme ça que ça s'appelait mais nous en occident ça s'appelait séparate ways et d'ailleurs maintenant même en japon enfin au japon ça s'appelle séparatoires mais du coup je sais pas si l'on traduit en japonais pour le coup enfin bref c'était la petite histoire donc avec ce sublime menu avec des petites particules donc j'ai utilisé ça d'ailleurs pour la miniature j'ai hésité parce que j'arrivais pas à trouver de render de face propre d'aidan officiel parce qu'après il y en a qu'en fond sur comment ça s'appelle déjà déviantard tout ce genre de choses mais je suis pas trop fan je voulais quelque chose d'officiel comme j'avais fait pour léon et ashley j'ai pas trouvé puis finalement je suis basse tima je vais la reprendre je vais la retravailler donc du coup j'ai déplacé séparatoires pour le mettre en dessous du logo des re 4 et puis la mise c'est d'avant que je l'ai laissé là où elle est donc ça change d'ambiance petite musique sympathique les options c'est pareil donc let's go on va faire commencer alors je sais pas si on choisit la difficulté seuls les défis liés à une autre voie peuvent être complétés dans cette campagne mais c'est logique alors c'est quoi extra c'est tout ce qui est costume c'est débile parce que du coup là c'est que les costumes de léon et daché donc peut-être que j'aurai aussi accès aux costumes de eida quand je terminerai le dsc peut-être donc faisons nouvelle partie du coup je vais faire comme les recettes d'origine c'est à dire hardcore donc voilà je sais pas s'ils disent des trucs différents par les habitudes raison de vie 4 en quête de défis les ennemis sont plus forts certains objets coûte plus cher donc on va partir là dessus allons-y on va partir on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Je suis assez dans le mal quand même, j'ai un peu du mal à reprendre le coup, après c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est en hardcore donc forcément ça peut jouer aussi quelques tours en termes de dégâts causés. Peut-être celle-là remarque même si elle est longue, je ne sais pas si je peux la déglingue. On ne sait jamais. Toi tu restes là. Toi aussi. Allez le dernier, viens par ici. Ton petit bully t'attend. Il y en a encore. Je ne sais pas où il est le dernier. Il joue à cache-cache. Si je tire au pif, je vais peut-être l'avoir. Ah, il est là. Hop, 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 tu restes ici. Vilain monsieur. Bon ben on est pas mal. Je ne sais pas si c'en est une là-bas aussi, je vais quand même tirer au cas où. Alors comme ça on ne sera tranquille, je pense que... Je pense qu'on est bon. On les a tous délogés comme il faut. Ah, pour faire le plein de mûnes, c'est parfait. Alors je ne sais pas si je vais direct, il faudrait peut-être que je grimpe là-bas d'abord. J'ai l'impression qu'il n'y a que d'honne. Ah si, quand même. Ça je me suis dit qu'il y a une d'accès à une zone mais je vois rien en fait. C'est vrai qu'il faut vraiment se rapprocher du décor, j'avais oublié ça. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que tu fais toi ? Elles n'aiment pas trop être étourdis par les balles dans la tête, j'ai l'impression. Ou c'est peut-être le fait que l'arme soit pas trop puissante. Je ne sais pas trop. Impeccable. Allez, on va pouvoir continuer. Bon pour l'instant en tout cas c'est cool, j'aime bien. On fait un peu le chemin à l'envers et tout. Je vais vérifier quand même si dans l'escalier il n'y a rien de spécial. Ça a l'air bon. Alors techniquement je pense que les catapultes on aurait peut-être pu les gérer avec le snipe. En dégommant ceux qui en faisaient usage mais vu qu'un canon autant en profiter j'ai envie de dire. Impeccable, ça fait plaisir. Qui rubis. Donc sinon on peut revenir sur Albert parce que là du coup il est un peu plus bavard grâce à ce DLC. J'ai toujours beaucoup de mal avec sa VF. Le design est cool même si j'aimerais bien qu'il ait les cheveux un peu plus plaqués en mode vraiment lac. Là il a pas les cheveux, il a les cheveux coiffés en arrière mais pas trop plaqués. J'aimais bien un peu ce design qu'il avait avant. Mais sinon c'est vraiment la VF qui est pas ouf et du coup quand j'ai vu la bande annonce aussi c'est vrai que j'ai pas répondu dessus. Mais forcément il y avait les voix anglaises. Et putain c'est pareil la voix en anglais qui là elle est éclatée quoi. Après c'est vrai que l'ancien doubleur je crois qu'il y avait eu des problèmes où il profitait de son statut pour se faire des plans cul improvisés ou des trucs comme ça je crois. J'ai pas trop trop suivi l'histoire mais le mec il était pas trop clean quoi. Donc il expliquerait peut-être pourquoi ils sont un peu séparés de lui. On se calme. Putain ils sont énervés ici. Là par contre toi. Oh putain. On va peut-être sniper le Mister là bas parce que sinon ça va nous poser problème. Ohlala quand je me fais enchaîner. En plus c'est chiant parce que dès que tu te mets en mode visée tu te relèves donc. Oh la vache. Je voulais essayer de me déplaçer en même temps en espérant esquiver quelques carreaux. Ce n'est pas très efficace. Mais ouais du coup tout ça pour death même la voix anglaise de Wesker elle est vraiment pas top quoi. Après c'est vrai qu'il avait un grain de voix très particulier Wesker dans ses dernières apparitions qui lui donnait vraiment un charisme très particulier. Donc c'est peut-être compliqué à trouver ce type de personne mais bon. Je doute qu'il n'y en ait pas d'autres quand même. C'est juste qu'il faut les trouver. Alors est-ce qu'il y a un baril explose que là on ne voit pas comme ça. Putain les mecs comment ils sont énervés mais t'es sérieux. Ah mais c'est abusé. Je vais courir en fait. Je pense que je vais les déglinguer d'un autre endroit. Parce que là les mecs. Je sais qu'on est en hardcore mais quand même. Là c'est un peu chaud quoi. Première coupure liée à la capture. Ça faisait longtemps. Sur ce jeu forcément vu que j'avais pas fait d'enregistrement depuis perpète. Ah bah c'est bien s'il y a un canne. Je l'avais pas vu. Et puis là il y a des barils par contre. Allez ça fait bim bam boum. On va shooter l'autre parce qu'un de ces quatre il va finir par m'avoir. Oh les enfoirés. Mais les mecs à l'arbalète là c'est des... C'est des tireurs d'élite quoi. Oh j'ai plus de vie quoi. Ils me mettent tellement mal. C'est un truc de ouf. Je me fais défoncer. Bah alors. On est coupé en deux. Alors lui c'est pareil il est coupé en deux mais vu que son corps est pas très long c'est marrant. Tu veux que je te recolle pour voir. Là par contre je fais vraiment le gros plein de munitions et qu'ils en donnent autant en sachant qu'ils nous mettent à disposition un canon. C'est qu'à mon avis on va vraiment en avoir beaucoup besoin. Ça c'est obligé. Ça serait pas cadeau à ce pont là-ci. En plus on est en hardcore donc normalement il s'en peut plus radant. Donc c'est qu'on va vraiment vraiment en avoir besoin. Je pense que ça va être... Ça va être la guerre très prochainement. Et oui notre poteau est là. Alors c'est sympa je trouve par contre la musique de fin c'est le thème de Vida de RE2 forcément. Qui est un petit peu remixé. Donc je trouve ça cool. Pour les fans de l'époque ça a une consonance particulière on va dire. Alors résultat du chapitre. Donc début de la visite. Lame fatale 25 et demi avec un couteau ok. Dès que ça saute avec des explosifs. C'est tellement pété de partout si tu m'étonnes. Donc déjà 32 et demi tués en 25 minutes de jeu. Ça fait un bon ratio. J'ai pas trop été euh... Enfin au niveau de la précision je me suis bien démerdé je trouve pour une reprise ça va. Ok ok. Donc bah on va continuer je dis de fait. Et oui c'est vrai qu'on va sauvegarder évidemment. Et de récupérer l'ambre. Un objet synonyme de malheur. Quelles atrocités seront commises en son nom. Et qui en paiera le prix. Parce que dans ce monde quelqu'un paie forcément. Mieux vaut ne pas poser de questions. Ça je l'avais compris. Je l'avais accepté. Jusqu'à ce que cette nuit à Raccoon City... Vienne tout changer. Je me dirige vers le point de rendez-vous avec Louis. Les Illuminados sont encore en état d'alerte. Reste sur tes gardes. Bien reçu. Terminé. L'église ne devrait pas être très loin. Ok donc on se téléporte quand même de zone en zone. Donc ça peut aller très vite finalement. Par contre j'étais en train de... Bah vous avez peut-être vu du coup parce que ça l'affiche en haut à droite quand je relance la capture. Et au moment où j'ai fait suivant après la sauvegarde. La cinématique se lance et la capture coupe. Un truc trop casse-couille au pire moment quoi. Donc du coup j'ai relancé au plus vite mais ça a peut-être coupé le début de sa phrase ou les 2-3 secondes de la cinématique. Mais c'est trop chiant ce truc. C'est qu'il y a des fois ça va me laisser tranquille. Et puis il y a d'autres fois ça va pas quoi. C'est compliqué. Ah un petit couteau de cuisine merci. Vu que j'en ai plus. Quelle gentillesse. Donc apparemment ça a l'air d'être des chapitres qui sont assez... Assez courts. Après je sais pas combien il y en a du coup. Parce que dans l'original je crois qu'il y en avait 4 ou 5. Donc ça par contre c'était évident qu'on puisse se promener ici s'il y avait un DLC dedans. Parce qu'avec Leon ça se voyait. Il y a des tonneaux partout tu te dis les gars. C'est pour quelqu'un ces tonneaux. C'est obligé. Et c'est le cas. C'est pour Aida. Ok. Alors. Ah j'ai qu'une herbe verte je croyais que j'en avais eu 2. Ok. Est-ce que je peux crafter des trucs du coup ? Dans l'instant peut-être pas. On va rester comme ça en vrai. On verra au fur et à mesure si besoin. Parce que j'ai beaucoup de munitions. Donc on va pas partir dans du craft. Trop à l'avant ça sert à rien. De toute façon on peut mettre pause comme on veut. Ah on entend des bruits de bombe. Je sais pas où c'est. Je sais pas où y'a une bombe mais je l'entends en tout cas. Oh stylé ça. Ah ouais c'est vrai que ces couteaux là je savais qu'ils étaient pas résistants mais j'avais oublié à quel point c'est abusé quoi. Le niveau de résistance c'est égal à zéro quoi. Une petite plante rouge. Qu'on va s'empresser de combiner. Hop. Ah merci pour le couteau de cuisine. Ça va ils sont assez généreux en vrai parce que je suis tellement galère de couteau. Il pense à moi c'est gentil. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il va monter ou est-ce qu'il va faire demi-tour ? On bouge pas trop tard. Voilà. Impeccable. Je sais pas qui c'est qui tape contre la porte mais là ça sent l'ennemi qu'on va se manger prochainement je pense. Peut-être l'un des mecs taureaux là. Les milkaman. Ou l'autre. Je sais plus quelle tête sinon l'autre déjà. Le sanglarman. Le sanglierman. Y'a rien ici sérieux ? Ok. Euh... Ça marche, on continue. Y'a peut-être quelque chose en haut, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Un petit trésor apparemment. Les fameuses bombes, ok. Donc au pire celle-là je peux m'abaisser. Ça va peut-être servir pour l'ennemi qui va se pointer d'ailleurs. Hop. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais juste vérifier si on pouvait utiliser le grappant ou pas. Dans la zone. Parce que je me dis que s'ils mettent tout ça, c'est pas pour rien. Il va y avoir un fight ici, c'est sûr. On te voit venir. Mais qu'est-ce que ça va être ? Telle est la question. En tout cas, j'ai un barilet explo, j'ai la bombe. Je pense qu'on peut déjà faire des trucs sympas avec ça. À moins que c'est un mec qui a la tronçonneuse. Non. C'est un bourrin au marteau. On se calme. Allez, viens par là, poteau. J'ai un petit wedge qui t'attend. Et ça fait bim, bam, boum. Impeccable. Elle est déjà mort. Parfait. C'était vachement dur. Ce mec, il a rien fait, quoi. Bon, impeccable. Ah, c'est pas les derniers, apparemment. Putain, les balles-têtes passent beaucoup moins qu'avant, je trouve. Hop, 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 tu gardes ta hache, toi. Par contre, ce qui est bien, c'est que là, vu qu'on... Et elle, elle est morte, d'accord. J'ai pas touché. Elle est morte de quoi ? Je crois qu'elle s'est cramée toute seule, en fait. Triste destin, mais bon. Moi, j'y peux rien. Pour le coup, je suis pas responsable. Indirectement ou directement de cette mort. Donc, je n'en veux pas. T'as qu'à mieux gérer tes lancers, meuf. On ne joue pas avec le feu. Alors, il reste encore du monde, vu les bruits que ça fait. Ah oui, par contre, là, ils m'ont détecté... Ils m'ont détecté direct, quoi. Te vente pas trop avec Dove, parce que ça pourrait jouer des tours. C'est-à-dire que c'est un peu trop facile. Ah l'enfoiré, il va se transformer, mais j'ai plus de couteau, donc... Alors avec... Oh putain. Ah, elle va me tuer. Oh la vache. Vous voyez, j'ai plus de couteau, donc... J'avais pas ma full vie, donc forcément, je me fais des glingues. C'est con, parce que je gère le truc nickel avant, avec 1000kman, là. Et je me fais tuer comme une chien sur un ennemi de base, vous savez. Oh putain, je reviens là, au plus. Coup dur. On va refaire pareil, hein. Maintenant qu'on connaît la zone, ça va plus vite. Je crois qu'il y avait rien ici. Allez. C'est parti, mon kiki. Coucou. Parce qu'ils vont réagir pareil, c'est ça le truc, c'est à défaut. Ils vont être bizarrement plus rapides et tout. Allez, on se dépêche. Allez, viens par là, poteau. C'est parfait, c'est lui qui vient en premier. Dommage que son pote ne vient pas, par contre. Ça l'avait pété tout à l'heure. Bon après, en vrai, ça se passe quand même très bien. On va pas faire le mec. Oh, quel dommage. J'ai gaspillé des munitions sur un type. Par contre, là, je vais pas le laisser, lui. J'ai déjà plus de couteau. Ça va au moins m'épargner, celui-là. Ils ont l'air vachement résistants sous cette forme. Et c'est vrai que pendant le jeu principal avec Leon, j'ai évité toujours de les laisser se transformer. Donc je sais pas trop, du coup, si c'est des énormes sacs à PV, mais j'ai pas trop envie d'essayer, du coup, vous l'avez compris. Regarde ta merde. Regarde ta merde. T'es pas morte. Voilà, suffisait d'en parler. Là, c'est cool, ils m'ont drop un couteau. On attend un petit peu parce que j'ai pas envie de cramer comme un con, voilà. Ils m'ont drop un couteau, donc ça, ça fait plaisir. Je vais en avoir un s'ils se transforment là-bas. Par contre, ils ont dropé moins d'autres trucs, j'ai l'impression. Mais en vrai, le couteau, c'est quand même une bonne chose. Je préfère avoir un couteau. En ce moment, c'est plus utile. Alors, parce qu'il y a un mec qui m'a tiré aussi à l'herbanette, mais j'ai pas vu où il était. Ah, ils sont là-bas. On va le sniper et se fumer pour la peine. Hop là. Qu'est-ce alors ? Un mal de crâne ? Tu veux un doliprane ? Ça va peut-être pas suffire, tu me diras. Alors, ils sont combien ? Oh putain, j'ai pas eu le temps d'y aller du coup. Putain, casse les couilles avec leur coupure de... de capture... Putain, et j'ai pas du tout le réflexe d'utiliser... Le contre, c'est infernal. Va falloir que je le réapprenne ce truc. En fait, je joue comme RE4 classique. Enfin, avec le mouvement en plus, mais vous comprenez. Putain, bah lui, j'ai rien pu faire, là, par contre. Il est pas mort. Ah, il y a l'autre qui s'est transformé, je crois. Bah ça a l'air d'être un sacré sac à PV quand même. Non. Ok. Bon, c'en est mieux sorti, forcément, parce que je suis pas mort, mais c'était pas non plus la folie. Bon, est-ce qu'ils vont se calmer un peu, là ? Ils vont l'air bien énervés dans le jeu. Quand est-ce qu'on croise le marchand ? J'aimerais bien... Voir un mec non hostile devant moi, ça changerait un peu. Je m'attendais pas à tant de monde. Je me demande ce qui les rend aussi nerveux. La fille du président. Sans aucun doute. Ouais, ça tombe plutôt mal. Considère la zone comme affectée, tout le village est touché. J'ai lu le rapport. Je devrais m'en sortir. Merci pour ces commentaires très perspicaces, monsieur Wesker. On va peut-être pas tarder à croiser le marchand, du coup. Du coup, ça, c'est une zone nouvelle. Mais bon, après, ils ont forcément utilisé des assets de Léon, mais la manière dont c'est configuré, c'est nouveau. J'aime pas trop le genre de portes. Tu sens trop le traquenard. Merci pour le couteau, j'en ai deux maintenant. On se rapproche, du coup, de la zone... Bah, c'est la cabane, en fait. Moi, je viens de reconnaître, en fait. Mais bon, on est dans la cabane. À côté de la ferme, ok. Donc, techniquement, il y avait un marchand là-bas, je crois. Avec Léon, du moins. Avec Aida, je sais pas, on verra. C'est le suspense. Y'a rien. Y'a une meuf qui arrête pas de faire... Hum ? Hum ? Oui, d'accord. Alors, y'a un queumé. Y'a l'air d'être tout selon, ouais. Qu'est-ce qu'il fait ? Faut que je connaisse sa honte, sinon il va me cramer. Mais... Je voudrais pas que ça termine en cabane 2.0, parce que là, tu vois, y'a que Aida. Avec Léon, y'avait Louis. Donc, c'était un peu plus sympathique. Ça fait un moment qu'il stagne là-bas, mais je pense qu'il va peut-être me la faire à l'envers, au pire. Tu me vois. La fameuse demoiselle à l'origine des « hum » Elle n'en fera plus Je sais pas pourquoi ils ont bien un baril ici et qu'il y en a un aussi là-bas Je dois m'attendre au pire ou quoi ? Ah non c'est elle qui fait « hum » Bon bah les gars, merci, au revoir C'était un honneur de vous rencontrer Hop là, tu me touches pas Je sais pas si il y en a d'autres, je vais quand même faire péter le baril Quitte à que ça sert Genre lui il n'a pas eu Mais vas-y mais il a servi à rien le baril ou quoi ? Même l'autre il est pas touché Allez mange le contre, enfoiré Non non non, tu vas pas te transformer, tu restes comme ça La relève est assurée à ce que je vois Putain mais ils font chier à pas être étournis, c'est abusé Ça me rend ouf de voir ça C'est abusé quoi les mecs Ils ont pas envie d'être étournis, t'as beau leur mettre plusieurs balles-têtes d'affilée J'ai pas envie Ok Je prends note On va peut-être pouvoir s'arrêter là Donc s'il y a un checkpoint, ça serait bien Décidément quand je dis ça, il y a une coupure Mais j'ai pas vu le checkpoint en haut, ça qui est chiant Parce que ça fait déjà une heure de vidéo en fait, on l'a même dépassé Donc j'aimerais bien m'arrêter ici en fait Les fameux téléphériques Ou après s'il y a un marchand, normalement il y aurait une petite machine à sauvegarder en général à côté de lui Oula Ça c'est un traquenard ça Oula, merde, trompé Je voulais prendre le TMP, pardon monsieur Oh la vache, putain j'ai été droit devant quoi Aïe 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 Décidément Bon Est-ce que je suis tranquille maintenant s'il vous plaît Est-ce que je vais pouvoir m'arrêter Est-ce que c'est prévu Par le jeu Qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu veux Léon Pourquoi ça me surprend pas C'est gentil de t'occuper d'eux pour moi Essayons de trouver un autre chemin jusqu'à l'église Ça me paraît pas mal par là Bon bah il y a eu un checkpoint Donc ce que je vous propose c'est qu'on va s'arrêter ici C'est pas forcément le meilleur spot Mais au bout d'un moment Faut que la vidéo s'arrête quand même En plus je voulais éviter de dépasser une heure Je voulais partir sur du 50 minutes Mais là Comme d'habitude c'est pas trop Contrôlé Donc en tout cas cette première partie est plutôt satisfaisante Pour l'instant j'aime bien Quand ils ont manié tout ça Les nouvelles cinématiques et tout Donc n'hésitez pas aussi à faire part de votre retour Dans l'espace commentaire Et puis bah moi je vous dis A la prochaine du coup Pour la seconde partie Du DLC SeparateWise Ou une autre voix En français Allez à plus Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir